Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je souhaitais bien évidemment la commencer en vous souhaitant tous mes voeux de bonheur, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année de 2023 qui pour certains va être une année remplie d'émotions et très importante avec un événement qui va sans doute marquer votre vie. Donc voilà j'espère que vos fêtes se sont hyper bien passées et je commence cette année avec comme première vidéo la vidéo que vous préférez tous les ans, c'est la vidéo des tendances. Quelles sont les nouvelles tendances mariage dans cette année 2023 ? Je vous propose de faire le tour de la question. Comme vous le savez, chaque année j'aime la commencer en vous parlant des nouvelles tendances, de ce qu'on va de plus en plus voir parce que les tendances changent, c'est un peu comme la mode, ça évolue. Ce qu'on voyait il y a trois ans n'est plus du tout là pareil et parfois ça revient un petit peu. Donc sur une année à une autre bien évidemment il y a des tendances qui restent similaires, moi je vais essayer de vous parler un petit peu des autres et je tenais bien évidemment à vous dire que ce ne sont absolument pas parce que c'est des tendances que c'est obligatoire. Et ça je pense que c'est très 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 important, même si on a tous envie d'être un peu tendance, mais parce que ça va aussi dans l'air du temps, un petit peu tout ce qu'on propose pour les mariages, ce n'est pas une obligation. Faites comme vous le souhaitez, restez vous-même toujours, c'est le plus important. Si certaines tendances collent avec votre personnalité et avec ce que vous avez envie de faire, tant mieux et sinon c'est pas grave. Suivez plutôt votre instinct. Je vais commencer par la première tendance qui est celle du timing qui est toujours de plus en plus long. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Il y a quelques années un mariage c'était vraiment qu'une journée. C'était, bon ben on le faisait sur le samedi, le dimanche éventuellement si des personnes restaient sur place, on ressortait les restes. Mais c'est très rare qu'on prévoyait quelque chose de plus important. Maintenant le brunch du lendemain, comme vous le savez, c'est devenu un petit peu un incontournable. Mais aujourd'hui et les tendances en 2023, ce qui va se voir de plus en plus, c'est qu'on commence même avant, c'est qu'on commence dès le vendredi. Donc pour un mariage classique qui se fait le samedi, on va commencer le vendredi, on aura le samedi, puis on aura le dimanche. Donc le vendredi, souvent, quand vous avez un domaine qui est à disposition tout le week-end, qui vous inclut de nuit, quand vous avez des invités qui viennent de loin, c'est vrai qu'ils viennent s'installer au lit de réception dès le vendredi. Et les mariés en profitent de plus en plus pour faire une petite soirée qui est hyper conviviale, hyper sympa, souvent à la bonne franquette. Donc ça devient de plus en plus tendance de le faire de cette façon-là. Attention, j'ai juste bien envie de vous donner un petit conseil. Je vais essayer de pas trop vous donner de conseils, c'est plutôt pour vous partager les tendances. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même vous partager des conseils, tout simplement. Là, c'est de faire attention à l'alcool. Quand vous allez faire un événement la veille, à votre place, je limiterai énormément l'alcool, quitte à ne pas du tout en servir. Parce que c'est un peu d'abus la veille, mais on a envie en fait, parce qu'on est dans l'adrénaline, on a envie déjà de trinquer avec des personnes qu'on n'a peut-être pas vues depuis longtemps. Mais faites attention à ça. J'ai une mariée qui m'avait fait un retour en me disant qu'elle avait un petit peu abusé la veille et que le lendemain, elle avait un peu mal à la tête en se réveillant. Donc voilà, je pense que c'est tout simplement juste pas le but. Le but, c'est d'être en pleine forme, au contraire, le jour J. Donc c'est très bien ces événements-là, mais soyez simple et puis limitez surtout l'alcool. Et déjà, l'alcool fort à bannir, selon moi. Donc voilà, mais de plus en plus tendance de commencer dès le vendredi. Deuxième nouvelle tendance qui va être efficace, que j'aime énormément, c'est le fait de rester simple. En fait, on veut organiser un mariage de plus en plus simple. Ça revient tout le temps dans mes premiers rendez-vous découvertes avec mes mariés qui sont d'ailleurs ouverts à tout le monde. Si vous avez envie de découvrir le coaching, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, vous, vous avez le droit à ce fameux premier rendez-vous découverte. Pour que je puisse vous présenter le coaching, qu'on puisse échanger, que vous puissiez m'en dire un petit peu plus sur votre mariage, que je puisse vous montrer des cas réels avec mes mariés. Et pour que vous puissiez tout simplement vous faire une idée claire de ce qu'est ce nouveau concept. C'est sans engagement, c'est offert. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça peut vous plaire. Pour en revenir un petit peu au vif du sujet, en fait, le fait de vouloir un mariage simple revient énormément. On me dit souvent, je veux que ce soit simple, mais chic. Je veux que ce soit simple, mais quand même un petit peu original. Mais en tout cas, il y a ce mot simple qui revient tout le temps. Et ça va être vraiment au cœur des tendances 2023. On a envie d'un événement qui est simple. Mais quand je dis simple, c'est simple dans tout. C'est une tenue qui est de plus en plus simple. C'est une mise en beauté qui est naturelle et de plus en plus simple. C'est un format aussi qui est simple. Avant, on essayait un peu de surprendre nos invités. On avait justement envie d'aller trouver des touches originales pour le repas par exemple et pour le plat principal. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de mariés qui se disent « En fait, on va servir un burger pour tout le monde. » Ou alors, on fait une soirée pizza, on fait une soirée crêpes, on fait venir un glacier. Et il n'y a rien de plus simple qu'un burger, qu'une pizza ou que des glaces. Mais en fait, vous êtes sûr comme ça de plaire à tout le monde. Et c'est vraiment plus vous allez rester simple et plus ça va plaire. Et au contraire, plus vous allez aller dans l'originalité et plus vous avez des risques que ça ne plaise pas. Donc, c'est pour ça que c'est une tendance que j'aime beaucoup parce qu'au final, tout ce qui est simple, c'est efficace et ça plaît. Et on ne s'attend pas en fait à avoir quelque chose d'aussi simple et on peut réussir à surprendre nos invités alors qu'on n'est même pas dans l'originalité. Donc voilà, soyez simple pour tout. Là, je vous parlais des tenues, de la mise en beauté, du repas. Mais c'est vraiment pour tout, pour votre mariage en général. Ne cherchez pas à les trop impressionner et restez le plus simple possible, même dans la décoration. Et vous verrez que ça fera tout son effet. Numéro 3, parlons un peu de décoration. Forcément, je devais en arriver à ce point de la décoration. Je vais vous parler d'une tendance spécifique. Ce sont les fruits. On a de plus en plus de fruits qui font partie de la décoration. Avant, on comptait surtout sur des fleurs. Et bien aujourd'hui, on a de plus en plus de fruits. Ça vient surtout du thème dolce vita qu'on voyait de plus en plus, notamment avec des citrons. Et bien aujourd'hui, sachez que tout ce qui est agrume, ça fonctionne très très bien. Et ça fait de plus en plus partie de notre décoration. Aussi bien orange, citron, voire même pamplemousse. Ça marche très très bien. Ça fait des palettes de couleurs qui sont très jolies. Tout va dépendre de votre thème. Mais en tout cas, on les retrouve de plus en plus sur les gâteaux, sur les tables, avec des fleurs, sur les buffets en général. Enfin vraiment, voilà, on les retrouve de partout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aimez cette tendance ou pas ? N'hésitez pas d'ailleurs au fur et à mesure de la vidéo de me mettre vos commentaires. Je serais curieuse de pouvoir lire vos avis. On passe à la suivante. On va parler maintenant du moment, de la date à laquelle vous allez vous marier. Avant, c'était quasiment... En fait, on ne me posait même pas la question. On savait qu'on se mariait souvent un samedi. Et bien aujourd'hui, pour des questions de budget, il y a de plus en plus de futurs mariés qui décident de se marier en semaine. Donc voilà, ça va être une nouvelle tendance. D'ailleurs, l'élu me le propose maintenant toujours. Quand j'accompagne mes mariés du coaching gold et que je les accompagne dans la recherche des lieux de réception, on me propose automatiquement les tarifs en semaine et les tarifs en week-end. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est devenu si normal que c'est inclus dans toutes les brochures. Il y a une différence de prix qui est vraiment très intéressante, qui est non négligeable. Alors bien évidemment, ça va dépendre de votre famille, de vos amis, de comment ils peuvent se libérer. Ça dépend des professions de tout le monde, s'il y en a qui sont encore en études, etc. Mais en tout cas, quand c'est possible, ça peut être super sympa. Faites attention aux jours fériés. Il y a des lieux qui les calculent comme week-end, d'autres comme semaine. Mais en tout cas, prenez un planning de cette année 2023 ou si vous vous mariez en 2024, de tous les jours fériés qu'il y a et pour peut-être trouver votre date qui est parfaite. J'ai des mariés que j'accompagne à l'étranger. À l'étranger, c'est vrai qu'on n'a pas toujours les mêmes jours fériés qu'en France et donc pour eux, c'est vraiment bingo parce qu'ils ont réussi à trouver une date sur un jour férié qui n'est pas férié dans leur lieu où ils vont se marier, dans le pays où ils vont se marier. Mais du coup, ça matche vraiment pour les invités qui ont un grand week-end. C'est le moment parfait et pour eux, c'est moins cher. Donc voilà, ça peut vraiment être une alternative. C'est tendance. Vous ne serez pas bizarre si vous choisissez de vous marier en semaine. Revenons un petit peu à la décoration. Alors ça va être totalement différent des fruits dont je vous parlais juste avant. C'est très tendance aujourd'hui d'utiliser énormément de branches, donc d'arbres en général. Je vois, j'imagine que vous voyez très bien. Là où je veux en venir, c'est très à la mode pour la décoration maison. Sachez que ça l'est également pour les mariages. Il y a des cérémonies laïques qui se font seulement à base de branches qui sont juste magnifiques. Donc c'est un style de mariage qui est vraiment différent. Ce n'est pas du tout fleuri, au contraire. Mais c'est très 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 tendance. On en voit vraiment de plus en plus. Et je pense qu'on va en voir beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année. Je n'en vois pas encore énormément dans mes mariés. Mais en tout cas, sur les inspirations que je vois et généralement, quand on en voit pas mal sur Pinterest, etc., c'est que ça arrive très vite. Donc voilà, je voulais vous le partager aujourd'hui. On aime ou on n'aime pas, dites-le moi. Mais en tout cas, on risque de le voir de plus en plus. Moi, je trouve ça très très beau, très original, très différent. Et je trouve que ça fait vraiment tout son effet. Et ça s'éloigne énormément de ce qu'on a l'habitude de voir pour un mariage. Je vais continuer avec une animation. Donc je dis animation, ce sont les ateliers qu'on retrouve pour le vin d'honneur. C'est pas nouveau. On le voit déjà depuis l'année dernière. Mais en fait, aujourd'hui, plus qu'une tendance, ça devient un incontournable. Je vois aujourd'hui très peu de mariages qui n'en proposent pas. Ces fameux ateliers ou alors animations culinaires, tout va dépendre de comment votre traiteur va l'appeler. En tout cas, ce sont ces stands gastronomiques pendant le vin d'honneur où vous allez avoir un cuisinier qui va vous préparer la nourriture devant vos invités. Ça peut être des coupes de jambon, de saumon, des burgers qui sont faits en direct. Il y en a vraiment plein. Et c'est vraiment super parce que ça va dans l'ère actuelle de ce qu'on souhaite pour un mariage qui est une expérience. On veut quelque chose de dynamique. Pour le coup, ce format-là permet de réduire le temps à table puisque généralement, quand on vous propose certains ateliers, on vous propose également d'enlever l'entrée voire même la mise en bouche. Ce qui fait que c'est plus de temps en cocktail, c'est plus de temps où on est debout, où on peut circuler librement. Et ça marche souvent très bien. C'est hyper agréable et ça fait vraiment une animation pour le coup pour vos invités alors que ce n'est pas un jeu ni une intervention d'un proche ni rien. Mais inconsciemment, ça rend votre mariage hyper dynamique. Donc, on est encore à fond cette année dans ces tendances-là. Et comme je vous le dis, plus qu'une tendance, ça devient même quasiment un incontournable. Autre tendance qui va venir être un petit peu très différente de ce que je viens de vous dire, c'est même un peu paradoxal. Je vous disais, le fait de rester simple, aujourd'hui, il y a quand même quelques détails où on essaye d'être un peu originaux, notamment pour les plantables. Je vois aujourd'hui des centaines d'idées pour les plantables qui sont vraiment super chouettes. Mais vous savez, d'une vraiment autre dimension, qui sont vraiment hyper grands. le fait, c'est d'avoir... On avait filmé avec Amon Films un mariage récemment où leur plantable, c'était des petits cadeaux pour les invités. Mais c'est vraiment en fait en format XXL. C'est plus ce petit plantable, on arrive, on voit où on est assis et on va s'asseoir. C'est vraiment... Souvent, on en profite pour donner un petit quelque chose aux invités. Une coupe de champagne. Je ne sais pas si vous voyez ces stands avec les coupes de champagne où du coup, il y a les noms des invités avec leur table et ils peuvent se servir. Des fois, ils font ça avec des shots de tequila. Ça marche aussi très bien. Enfin, il y a vraiment plein 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 d'idées qui sont hyper sympas et pour le coup, on ne s'attend pas non plus à l'avoir mais j'en vois de plus en plus dans les mariages et ça va être également l'une des tendances de 2023 de faire un format toujours plus grand pour les plantables, toujours plus sympa et en donnant un petit quelque chose à vos invités. Maintenant, je pense que les fêtes de fin d'année ont témoigné de cette tendance. Vous avez vu, c'est même souvent le cas, le sequin, les paillettes. On en voit de partout dans les magasins, ça revient à fond. 2023, ça va vraiment, vraiment être une année sous les paillettes. Même plus que les paillettes, c'est même des ambiances des fois un petit peu festival qu'on retrouve énormément dans les mariages avec des paillettes, des barres à paillettes, des thématiques qui se rapprochent vraiment des festivals. On en voit de plus en plus. Je trouve ça vraiment super sympa, super original pour le coup. Pour les plus fêtards d'entre vous, moi, j'ai des mariés qui se sont connus au festival du Thomas Roland et qui l'ont pris comme thématique du mariage et qui vont vraiment organiser une expérience tout autour de ce festival. Ils se marient au Portugal d'ailleurs et je les embrasse si ils regardent cette vidéo. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment super sympa. Donc, paillettes, festival, n'ayez pas peur si vous aimez les paillettes et les strass, ça va être au rendez-vous des tendances de 2023. On continue avec une tendance pour mon plus grand bonheur, pour mon plus grand plaisir. Comme vous le savez, je suis également vidéaste avec mon mari. Nous formons Avec Amour Films et pour moi, la vidéo a toujours été hyper importante, même voire plus que les photos. Encore une fois, c'est mon avis personnel. Je sais que pour certains, les photos sont plus importantes. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment propre à chacun. En revanche, c'est de plus en plus tendance d'avoir un vidéaste. Avant, ça ne l'était pas. C'était plutôt une option où on se disait on va attendre de voir déjà le budget et puis si on a le budget, on prendra un vidéaste. Aujourd'hui, c'est vraiment l'une des priorités des mariés parce qu'on parle vraiment film de mariage où on vient retracer cette journée avec beaucoup d'émotions. Moi, en tout cas, j'ai toujours le même effet quand je regarde ma vidéo, chose que je n'ai pas forcément quand je regarde mes photos qui sont plutôt statiques et qui ne me donnent pas beaucoup, beaucoup d'émotions. La vidéo, pour le coup, me permet de revivre cette journée. C'est toujours un plaisir de la regarder avec mes proches et comme je vous disais, beaucoup de futurs mariés le mettent comme priorité pour leur mariage. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à le mettre dès le début, dès le début vraiment des préparatifs dans votre budget pour que vous ne fassiez pas l'impasse dessus. Ce qui est important et je reviens avec mes conseils, c'est que tout ce qui est, tout ce qui sont vos priorités, ça apparaisse dans votre budget dès le début. Parce que si vous vous dites oui, alors pour nous, la vidéo, c'est très important, mais on verra, je ne le mets pas forcément dans le budget, vous allez arriver à un stade où en fait, vous avez déjà dépassé votre budget et si vous n'avez pas prévu dans le budget, si vous n'avez pas vraiment prévu un montant dans votre budget global, et bien malheureusement, vous allez souvent faire l'impasse dessus alors que pourtant, c'est une priorité. Donc pensez à vos priorités et il faut absolument qu'elles apparaissent dans votre budget. Mais en tout cas, les vidéos font de plus en plus partie des priorités des mariés. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore de vidéaste et que vous aimeriez qu'on vous accompagne pour cette belle journée, n'hésitez pas, je vais vous partager tous les liens dans ma description pour que vous puissiez y jeter un petit coup d'œil. Et enfin, je vais vous parler de la dernière tendance pour cette fois-ci, ce sont les mariages à l'étranger. que j'accompagne de nombreux futurs mariés à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai la Grèce, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Suisse. Mais ça n'arrête pas en fait et ce que j'ai vraiment envie de vous partager pour moi, m'être mariée au Mexique, c'est le fait que parfois, c'est beaucoup plus intéressant pour vous, je dis bien pour vous et pas pour vos invités, de vous marier à l'étranger plutôt qu'en France. Quand moi, je fais des calculs sur mon mariage, il m'a coûté environ 15 000 euros au Mexique. On était 200 personnes et il m'aurait coûté plus de 40 000 euros si je l'avais organisé en France. Je pense que c'est un chiffre qui fait vraiment réfléchir et sachez que si pour vous, vous aimez voyager dans la vie de tous les jours, etc., c'est de plus en plus tendance de créer cette expérience à vos proches, de les inviter, de les convier à votre mariage. Alors, bien sûr, j'en ai fait une vidéo et je vais vous la partager. Il faut être conscient de plein de choses, que tout le monde ne va pas pouvoir venir, que c'est quand même un coût pour les inviter, ça c'est sûr. C'est une décision à prendre qui est propre à chacun mais en tout cas, c'est de plus en plus tendance de se faire ces petits week-ends. Ça peut être un élopement si vous voulez pour que vos invités n'aient rien à payer que ce soit entre vous mais vous pouvez également convier vos invités. Donc voilà. Voilà pour les tendances que j'avais envie de vous partager. Il y en existe bien évidemment d'autres. Je pourrais passer des heures à vous en parler. N'hésitez pas à me mettre celles que vous, vous voyez en commentaire et je serais ravie de pouvoir échanger avec vous sur tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous n'aimez pas ? Est-ce que vous en avez déjà appliqué ? Certaines peut-être pour votre mariage ? Racontez-moi tout. Ce sera un plaisir de pouvoir parler avec vous. En tout cas, merci infiniment d'avoir suivi cette première vidéo 2023 et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.